bonjour à toutes et à tous aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo on est dans la deuxième d'Ostadavec aujourd'hui c'est le fast-retour avec Puma on a beaucoup de choses de prévu et là on doit y aller parce que la journée va être énorme c'est parti là on y va il y a Gwendal qui est là juste derrière la caméra et il y a Yuba également au manager qui est juste là avec nous parce qu'aujourd'hui beaucoup de choses de prévu c'est quoi le programme là rapidement qu'est-ce qu'on a ? Bon là on va choper Yanis lui réaliser son rêve je vais mettre des paillettes dans les yeux on va au vélodrome cet après midi avec Puma mais ça il le sait pas encore ça il le sait pas c'est vraiment le point important parce qu'il en sait rien du tout va falloir qu'on soit bon sur tout ça on va lui rendre visite et puis faire ce qu'il y a à faire let's go on y va on y va on y va on va prendre la voiture et c'est parti on va chier on a trouvé ce jeune du coup on a Nico responsable foot qui a son grand frère à l'AS Cagnes sur mer du coup bah il m'a directement parlé de son petit frère qui lui est fan et du papa parce qu'il nous fallait une relation père-fils quoi ça fait une semaine que je suis plugé avec la maman parce que tout le monde est dans la confidence tout le monde sait en fait sauf Yanis sauf Yanis parce que le but c'était important c'est d'avoir un jeune qui est jamais à lever le rhum pour vraiment lui le régaler et moi j'ai qu'une hâte c'est d'avoir sa réaction parce que déjà lever le rhum quand tu rentres dedans c'est quelque chose d'immense à chaque fois que tu y retournes mais quand tu n'es jamais allé c'est ouais et là le petit est persuadé que nous on vient en tant que journaliste pour l'interviewer sur sa passion de l'OM on lui a je lui ai raconté les plus grandes salades et donc là il est saucé parce qu'il pense qu'on va l'interviewer pour parler de lui je crois qu'il est déjà dans sa tête à la télé et c'est très bien parce que comme ça on pourra lui poser toutes les questions qu'on veut sans qu'il se doute qu'il part juste après OVL donc là on n'est pas trop mal on n'est pas mal et en plus on est une journée de fou il fait trop beau c'est incroyable à 13h c'est fini ça sera fini de faire un jour du coup il est tranquille du coup il est déjà dans son personnage il est déjà fini bonjour bonjour vous allez bien ? bonjour ouais ça va super bonjour 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 Yannis là il a fait la la Gombardella avec quand ? c'est une fille là c'est une fille là si 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 ben merci de nous accueillir avec plaisir hein vous allez prendre un petit déjeuner les gens allez allez bonjour ça va ? ça va ? je m'appelle Ryan Penekourian et je suis le grand frère de Yannis mon frère c'est une personne très simple et il se prend pas la tête il aime le foot ben le foot je crois que c'est sa vie le foot même quand j'ai fait des punitions et tout ça il faut pas le punir pour le foot il est l'idée à fond dans le foot Yannis depuis petit il aime bien l'OM il regarde tous les matchs presque tous les matchs c'est plus d'un salon tous en famille supporter l'OM souvent il nous dit c'est impressionnant le velodrome quand je le vois à la télé alors en réalité ça va être encore pire mon frère, mon père c'est ceux qui ont plus appris l'OM le foot plus du petit il supporte et tout le temps il me parle du velodrome il me dit ouais j'aimerais bien y aller tout ça du coup je pense qu'il va être très très content j'aimerais bien y aller et c'est un rêve quoi voilà il va avoir les yeux qui brillent il va être très content les amis ils m'ont dit que c'était impressionnant c'était mieux que sur les vidéos je vais même pas y croire au début au début même pas y croire après petit à petit il va être content non il sera très 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 content je vais pas être dessus on a rencontré la famille là ça y est c'est bon pour l'instant Yannis ne se doute absolument de rien donc là on va au match match de son frère qui joue là à 11h contre l'ES Monaco donc on va aller voir tout ça et puis surtout encore continuer de taper la balle avec Yannis et puis échanger un peu avec lui parler de l'OM parler du foot parce que franchement il se doute absolument dans rien du tout de ce qui arrive pour l'instant il pense que là bah 13h fin du match c'est terminé pour lui mais il y en a un peu plus pour toi tu joues quel poste ? L'Oudis t'as un exemple là un jour ? Zidane Zizou t'as un rêve qu'il revienne à l'OM un jour en tant que coach ? j'en rêverais j'imagine petit crossbar on a deux essais chacun et on jugera de qui est au plus proche droitier gaucher ? droitier vas-y vas-y pas mal pas mal hein pas malable oui called ouais t'es de la main vas-y je t'en ai une la il la nous allons t'es essayé de nous la mettre t'es pas bien toi ça te fait pas bien Le match de Ryan vient de commencer il y a quelques minutes, c'est en U16-R1 contre l'ES Monaco avec le club de Cagnes et là il y a Nora qui est juste là, en tribune, donc on pourra y rejoindre la famille. Le match est terminé, on est rentré manger là avec la famille et p'tites choses. Bon Yannis, c'était comment cette journée ? Ca a fait plaisir de découvrir tout ça avec toi ? C'était incroyable. Ta passion pour l'OM ? Je t'oublie pas la panique que t'as tenté de faire. Je te l'oublie pas, je t'oublie pas, celle-là t'as mal et pas rentré. Bon la deuxième elle est rentrée. Il l'a pas filmé la deuxième quand elle est rentrée. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo et puis on se retrouve bientôt. Salut, merci pour tout. Merci à vous, c'est super gentil. Salut Yannis, merci. On a les places, les places elles sont juste là, il le fait pas encore. On va les retoquer et c'est très bon. T'as vraiment cru qu'on est partout comme ça ? T'as vraiment cru ? Voilà. C'est ce soir en plus. T'es prêt que c'est ce soir ? J'espère que t'es prêt. Là avec Puma, on t'emmène pour le match. Ce soir, Marseille. C'est à l'Ovel. Et il y a deux places, on y va avec ton père. Et on part ensemble, tous ensemble là, pour aller voir le match. Auvel, pour ta première Auvel. Merci. Même rien que tout à l'heure dans la voiture, il m'a dit, je rêverais d'aller au Vélodrome. Alors ? Voilà, c'est à l'arrivée. C'est beaucoup. Merci beaucoup. Bon, maintenant faut que tu prépares. Faut que tu prépares, vous vous préparez et on est parti. On est parti de l'action Vélodrome. Change de caméra, je vais dans la voiture avec Abderrahman et Yannis et on reprend la direction de Marseille. Allez, c'est parti dans le Faster Tour avec Puma. Deux heures de route avant d'arriver ici à Marseille depuis Nice. Et là, on est directement sur un lieu emblématique à quelques heures du match. Ce que je vous propose déjà, c'est d'aller monter là-haut et on va voir lui sur le style. En plus, qui est l'hôtel. Pour moi, vraiment, c'est le plus beau stade de France. Juste en termes d'architecture, tu vois, comme ça. Et le fait qu'il ressorte autant dans la ville et qu'on le voit de si loin. Là, on le voit de ouf. Moi, franchement, je crois que c'est le plus beau stade. Moi, ça me fait plaisir de venir voir le match, le premier match de Marseille avec Yannis. Bon, les gars, on a eu la journée. C'était que des surprises. C'était riche, riche en émotions, riche en tout ça. Mais là, on a forcément, pour aller au stade, la base. C'est un maillot de l'OM. Donc, on a un maillot pour vous. Les maillots. Un maillot de l'OM. Deux maillots de l'OM. Mais bon, ça, c'est la base. Ça, c'est la base. Parce qu'avec Puma, aujourd'hui, c'est père-fils, c'est partage. L'OM, c'est ça, c'est l'héritage. Et Puma vient de sortir sa gamme, la gamme héritage. Et donc, on a pour vous deux vestes magnifiques de la gamme héritage de l'OM. Voilà, la gamme héritage. Elle est juste là. Et une deuxième, forcément. Tiens, Yannis, elle est pour toi. Vous allez pouvoir être tout beau. Et je vous laisse enfiler tout ça. Et puis, on se retrouve à l'intérieur, directement. On avance vers le stade. Ça va, merci. Avec plaisir. Merci. Là, on y est. On commence. On commence. On commence. On commence. On commence. Et on commence. On commence. Un beau spectacle, là. Pour votre revier. C'est pas tous les matchs, c'est comme ça. C'est plein de baller. Et là il y a un coup franc, très dangereux pour l'arrivée de Marseille, je pense qu'il va la mettre. Ouais, moi j'ai un petit peu l'écoute. Ça va rentrer là, ça va rentrer direct. Sous-titrage ST' 501 Et vous devez, 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 et vous devez ! Bordel, Bolo M, juste ici devant nous ! Oh ! Benatis 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 ! C'est devant le Vélodrome ici que l'on termine cette journée, cette expérience, cette aventure ? C'était exceptionnel, plein de rebondissements, je ne pensais jamais que j'allais me retrouver devant le Vélodrome aujourd'hui. Je pensais que j'allais faire une petite interview. C'était un grand plaisir de vous faire vivre ça. Je te souhaite de revenir encore et toujours, de porter tes couleurs, de toujours suivre ton club, peu importe ce qui se passe. Aujourd'hui, ça fait de partout entre le Vélodrome et Strasbourg. En tout cas, si tu as un mot de la fin sur l'OM et ce que tu as vécu, ça serait quoi ? Allez l'OM ! Allez l'OM ! Merci les gars ! Merci les gars ! Avec grand plaisir ! Merci pour tout ! Merci Abderrahman ! Et voilà, merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo ici sur Stadito. Je remercie également Puma qui a permis de faire vivre cette journée extraordinaire à Yanis et Abderrahman. C'était au Stade Avec l'épisode 2, il y en aura d'autres. Et dites-moi en commentaire du coup, quels invités vous allez bien venir voir dans mon Stade Avec. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne YouTube, sur Insta, sur TikTok. Et puis, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures et aussi pour d'autres au Stade Avec. Allez, ciao ! Merci à tous !